Une histoire troublante de logements et salubres qui se passent en Mauricie et Mollie. Donc, on parle d'un locataire à mobilité réduite à Shawinigan. Il semble que son propriétaire l'ait carrément oublié, ce qui fait que tout se passe dans des circonstances qui sont extrêmement difficiles. On retrouve Mollie dans un instant, je pense que Mollie est prête. On y va tout de suite en direct. Donc, je disais Mollie, ça se fait dans des circonstances difficiles. Et là, si je comprends bien, le propriétaire aurait carrément oublié? Bien, oublié ou carrément abandonné volontairement, Michel. Parce que je vous montre l'état dans lequel se trouve le logement. Il faut voir qu'il y a des fenêtres qui sont placardées. Il y a la porte avant également qui a été défoncée. Parce que oui, effectivement, il y a des squatteurs également qui viennent se réchauffer ici durant la nuit. Il faut le croire aussi qu'il y a un locataire qui vit dans cet immeuble-là encore aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a rencontré un peu plus tôt ce matin. On est allé voir dans quel état se trouvait son logement. Et c'est invivable. Carrément, Michel, on a été surpris de voir qu'il y avait un locataire qui se trouvait encore là. Parce qu'il n'y a plus de chauffage depuis maintenant le mois de novembre. Il doit se chauffer à l'aide de sa cuisinière. Il n'y a plus non plus d'eau courante. Donc, dans les robinets, plus d'eau. Dans la salle de bain, pas d'eau non plus. Vous comprendrez que c'est très difficile d'y vivre. Pourtant, il y a un homme qui est là-dedans et qui se sent évidemment abandonné par son propriétaire. C'est plus de nuit. Mais ceux qui étaient là hier, ils ont fait du vacances jusqu'à... Ils ne cognaient pas dans ma porte, mais j'entendais un coup de coude, des choses, parce qu'ils fouillaient partout. Dans le logement à côté? Oui. Vous êtes le seul? Non, non, dans le couloir d'où est-ce que vous êtes arrivé. OK. Et la situation était tellement critique que le service incendie est venu faire un tour un peu plus tôt ce matin, un préventionniste, pour rencontrer cet homme. Parce qu'évidemment, de se chauffer avec sa cuisinière, bien, ça comporte des risques d'incendie. Là, lui a mentionné, en fait, tout ce qu'il pouvait faire pour essayer d'être le plus sécuritaire possible. L'homme, finalement, va quitter en fin de journée. Et lorsqu'on tente de parler au propriétaire, voici l'intervenante qui a réussi à le contacter. Il m'a dit que si le locataire avait 6 000 $, bien, qu'il pouvait faire les rénovations. Puis j'ai dit, mais c'est pour le locataire de payer. C'est à vous. Puis il a dit, bien, si je n'ai pas les moyens de le payer, ça ne sert à rien qu'il m'emmène dans la cause. C'est de l'argent qu'il n'y aura jamais. Donc voilà, cet homme qui était prisonnier de son logement ne voulait pas le quitter parce qu'il a ses effets personnels à l'intérieur. Et les portes, bien, il ne pouvait pas les barrer. Merci beaucoup, Molly.